bonjour à tous et bien écoutez bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne quadra make up cette chaîne propose du maquillage pour débutants je suis moi même une grande débutante bien que j'ai plus de 40 ans et donc j'ai envie de vous faire partager mes petits conseils mes achats mes astuces make up mais maquillage ultra simple donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour aller voir toutes mes vidéos et puis à faire un joli petit like pour cette vidéo à me commenter également cette vidéo j'ai un petit peu de mal alors on y va aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale mes derniers achats en maquillage principalement chez kiko et puis j'ai fait une commande look fantastique je vous ferai une autre vidéo pour pour ces achats là donc allons-y je vous laisse découvrir avec moi mes derniers craquages chez kiko je pense que vous connaissez tous marque petit prix j'aime beaucoup ce qu'ils font que ce soit principalement maquillage j'y vais régulièrement ils sortent des collections de manière très régulière donc on y va donc on va commencer par des produits pour le teint puisque j'ai acheté un fond de teint en ce moment je suis à fond sur les fonds de teint que je connais pas du tout qui a été qui m'a été conseillé par la vendeuse a priori c'est un fond de teint qui fait partie de leur collection permanente donc c'est un fond de teint full coverage deux en un qui fait à la fois fond de teint mais qui peut aussi faire correcteur et je pense anti cernes moi j'ai pris la teinte wr10 je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et puis je pense que je vous ferai un matillage avec pour voir un petit peu comment comment il se comporte je suis toujours à la recherche du fond de teint parfait que je n'ai pas trouvé j'en ai trouvé des sympas mais voilà alors voilà la petite le flacon plutôt sympa niveau emballage on a 25 ml de produit pour un prix à 18 euros si je me souviens bien donc on est plutôt sur un petit prix et puis je vous montre un petit peu parce que j'ai bien aimé aussi voilà on a un gros gros pinceau donc je trouve ça plutôt sympa à utiliser et comme fond de teint et comme correcteur je vais vous montrer un petit peu au niveau de la teinte donc il est plutôt assez épais et puis je vous montre un petit peu comment on peut l'appliquer mais je trouve que voilà effectivement il a une jolie couvrance au niveau de la teinte je pense qu'on est pas mal il est assez onctueux je trouve à l'application donc à voir écouter comment il va se comporter sur ma peau donc j'ai hâte de vous montrer ça voilà pour ce premier achat avec ce petit fond de teint on se fait toujours en produit pour le teint là c'est un produit que je connais déjà que vous pouvez déjà voir dans pas mal de mes vidéos donc je l'ai acheté parce que j'avais envie de me faire un backup il s'agit donc de ce produit-ci qui est donc un fond de teint compact en poudre produit que j'adore donc moi je prends la teinte N40 j'aime beaucoup m'en servir comme poudre de finition en fait ce qui matifie bien mon teint donc souvent je mets mon fond de teint et je mets celui-ci donc au niveau du packaging on est sur un produit comme ceci et que je trouve très pratique puisque quand on l'ouvre vous avez donc une petite éponge ici et en dessous on a donc le produit le produit poudre voilà comme ça vraiment très très simple utilisation qui matifie bien mon teint donc voilà je vous recommande de tester ce produit moi ça fait vraiment plusieurs années que je l'utilise et j'en suis pas déçu ensuite en nouveauté donc là je suis allé voir dans leur nouvelle collection la collection dolce diva c'est la collection de cet été j'avais repéré pas mal de choses notamment un bronzer et un blush et donc là j'ai pris un blush donc dans la teinte 02 better corail a priori j'ai vu beaucoup beaucoup de bonnes de bonnes revues de bonnes recommandations sur ce produit donc je vous montre pareil au niveau du packaging je le trouve assez sympa et au niveau de la teinte donc on est sur un un blush assez rose et il y a même on a l'impression qu'il y a même deux teintes je vais regarder un petit peu au swatch ce que ça donne donc je vous ai fait un swatch alors avec la lumière en fait c'est presque trop lumineux je vais l'abaisser pour voir parce que là ça fait trop de lumière voilà donc je sais pas si vous voyez on a deux teintes mais vraiment très proches une un tout petit peu plus foncée celle ci un tout petit peu plus claire on est vraiment sur un rosé ah voilà là on voit mieux un rosé plus ou moins intense pareil je le trouve très très fin au niveau du toucher très onctueux très agréable donc moi au niveau des blushs j'en mets pas beaucoup et celui-ci je l'ai trouvé plutôt sympa voilà pour ce petit achat blush en plus il était en promo je l'ai eu à moins 30% de mémoire il était à 11 euros donc on est vraiment sur un tout petit prix ensuite autre produit Tico cette fois-ci pour les yeux que je ne connais pas que je vais découvrir avec vous on est sur le long lasting eye shadow stick donc en fait c'est une ombre à paupières en stick moi j'ai pris la teinte 06 pareil j'aime bien ce genre de teint j'aime bien ce type de produit donc vous voyez ultra simple d'utilisation un bâtonnet je vais vous faire un swatch on est sur une jolie couleur j'adore ce type de couleur marron froid ouais ouais vraiment très très beau je pense qu'il va être très très sympa donc ça je vous ferai découvrir sur une prochaine vidéo dites moi un petit peu quel produit vous avez envie de voir en test est-ce que je fais un maquillage avec tous les produits en même temps ce qui est possible ou est-ce qu'il y en a vraiment un que vous voulez voir avant les autres n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir tester ensuite pour finir avec mes achats Kiko un petit vernis à ongles tout simple le mien était quasiment fini voilà j'aime mettre des choses très très naturelles au niveau de mes ongles comme vous pouvez le voir voilà donc ça j'ai pris ce petit vernis à ongles à 5 euros voilà pour mes achats Kiko ensuite pareil un produit donc j'ai acheté chez Auchan de la marque Essence alors là on est vraiment sur un produit tout petit prix il s'agit d'un mascara à 5 euros donc c'est le Lash Princess mascara sculpt volume donc pareil j'ai vu une vidéo assez récemment sur cette série de mascara il y en a plusieurs donc moi j'ai pris le violet on verra un petit postivo ça sera sympathique à découvrir voilà et puis enfin dernier achat alors on est plus sur un cracage puisqu'en termes de prix on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix mais pareil je l'ai vu en long en large et en travers dans plein de vidéos plein d'influenceuses et je me suis dit allez premier produit Nars donc j'ai craqué puisqu'il s'agit de la palette pour le teint pour le teint Nars Orgasme tout un programme alors j'avoue que le packaging est absolument sublime magnifique là on est sur un prix à 50 euros donc j'ai acheté ça chez Sephora j'avais en plus 10% que j'ai fait que j'ai utilisé donc on est sur palette pour le teint avec à l'intérieur 6 6 petits carrés différents je ne sais même pas comment on appelle ça moi donc ici on est sur un bronzer ensuite ici on a 2 highlighters et ensuite on a 3 blush et alors là j'avoue que quand je les ai swatch chez un magasin c'était vraiment super je vous ai fait des swatchs donc de cette palette j'espère que vous verrez bien donc ici nous avons le bronzer et ici les 2 en lumineur et ici les 3 blush on est vraiment sur quelque chose de très très lumineux irisé voilà j'ai vraiment craqué sur oups aujourd'hui c'est la fin de la journée j'aurais pas dû faire une vidéo à cette soirée en fait je suis voilà donc voilà je les trouve je trouve la palette magnifique je sais pas j'ai craqué pour cette palette j'ai hésité alors j'avais repéré la palette By Terry la Beach Bomb et celle-là et puis je me suis dit pour même prix là on a 6 phares je les ai swatch sur un magasin j'ai comparé je me suis dit que celle-là ça le ferait plus donc voilà j'ai hâte aussi de voir un petit peu ce que ça fait sur moi voilà pour mes achats écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir puisque je ne fais que des gaffes je vais vous poster cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me faire un petit commentaire à liker cette vidéo et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo make-up parce que si je vous ferai un vrai tuto je pense sur une palette que j'ai découverte aussi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye